William Jost, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de ce cirque Triumph, alors un cirque dont on parle ces jours-ci. Le cirque existe depuis combien de temps ? Eh bien, moi je suis la 7ème génération. Avant ça, c'était mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et ainsi de suite. Ça passe de génération en génération. Donc un cirque qui existe depuis combien de temps en années ? En années, je dirais bien 150 ans. Dans notre famille à nous. Dans notre famille, alors. Alors, aujourd'hui, on parle de vous parce qu'il y a une manifestation pour protester contre la détention d'animaux au sein de votre cirque. Alors, des animaux, vous avez quoi déjà, qu'on se rende compte un petit peu des animaux que vous possédez ? Mais nous là, on a des chameaux, des lamas, des dromadaires, des poneys, voilà quoi, tous des animaux domestiques. Comme vous dites, là, il y a une manifestation qui va se préparer pour les animaux sauvages, je crois après. Mais nous, on n'a pas d'animaux sauvages, donc... Un lamas n'est pas considéré comme un animal sauvage ? Non, 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 pas du tout. C'est un animal domestique. Alors ici, les animaux sont bien traités en tous les cas. C'est ce que vous dites. Déjà, quand un cirque s'installe, comment ça se passe ? Il y a une commission qui vient voir au niveau de sécurité. Il y a un vétérinaire qui vient se rendre compte sur place du bien-être des animaux. Comment ça fonctionne ? Après, on n'a pas des vétérinaires qui viennent dans chaque commune, parce que les vétérinaires, ils ont aussi beaucoup de boulot. Ils n'ont pas que nous. Mais bon, on a des suivis réguliers, tous les mois, des fois tous les deux mois, des fois tous les trois mois, ça dépend. Nous, on est suivi par les vétérinaires de la Loire. Et donc, jusque-là, on n'a jamais trouvé rien à redire sur nos animaux domestiques ou les animaux sauvages qu'on avait avant. Un animal dans une cage, toute la journée, à chaque fois que vous vous déplacez sur un smi-remorque, ou un animal qu'on est obligé de dresser, on va quand même contre sa nature. Ça peut choquer les gens. Après, il n'y a aucun dressage qui est contre nature. Tout ce qu'on peut faire faire à un animal sauvage ou domestique, c'est ce qu'ils reproduisent dans la nature eux-mêmes. Sauter, d'arbre en arbre, pour chasser, ils sautent sur leur proie, ainsi de suite. Et puis après, ce n'est pas du dressage, c'est de l'éducation. Le dressage, il y a bien longtemps que ça n'existe plus. Maintenant, c'est de l'éducation. On les éduque, on les apprend, on leur montre comment faire. Ils ont leur récompense après chaque exercice qu'ils ont réussi. Des récompenses, des caresses, et puis voilà, quoi, ainsi de suite. Tous les animaux, comme vous avez vu, nous, ils sont tous lâchés là-bas. Il y a à peu près deux hectares. Ils sont en totale liberté, à manger, à boire, à volonté. Après, il y a juste les animaux qu'on se sert pour le spectacle, qui travaillent avec nous. Que là, on les a mis derrière, le temps de les brosser, les préparer, les faire tout beau pour le numéro des artistes, quoi. Un cirque sans les animaux, ce n'est plus du cirque ? Pour moi, ce n'est pas un cirque. Un cirque sans animaux, ce n'est pas un cirque. Après, ça peut être du théâtre, ça peut être plein d'autres choses. Mais ce n'est pas du vrai cirque traditionnel avec animaux comme on a toujours connu. Comme on a toujours connu, on invite toutes les personnes qui nous regardent à venir vous voir. Et puis, aller voir n'importe quel cirque qui passe dans la Loire ou même en France. Et voir que les animaux sont bien traités. Chez nous, oui, j'invite toutes les personnes à venir voir mes animaux. Comment ils sont, comme quoi qu'ils ne manquent de rien, comme quoi qu'ils sont bien traités. Et puis après, oui, éventuellement, les autres cirques aussi. qui, venir voir par eux-mêmes. Et puis, ne pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Surtout les anti-cirques, quoi. Parce que ce n'est pas animalisme. Moi, j'appelle ça les anti-cirques. Parce qu'ils sont contre nous. Donc, après, oui, j'invite toutes les personnes à venir voir n'importe quel cirque. Et constater par eux-mêmes s'il y a maltraitance ou pas. Pourtant, il y a une loi qui était décidée pour interdire les animaux dans tous les cirques. Ça en est où, exactement, maintenant ? On en est où, aujourd'hui ? Eh bien, on ne sait pas trop où c'est qu'on en est. On ne sait pas trop. C'est une loi, oui, qui a été votée. Mais qui ne sera applicable qu'en 2028. Mais bon, après, nous, on ne sait pas trop. Nous, on s'est séparés de nos lions. Parce que j'ai mon papa qui est malade, qui a un cancer. Ça fait deux ans et demi. Et bon, c'est beaucoup d'occupation. Il faut aller chercher la viande. Il faut nettoyer les cages. Il faut... Sans arrêt. C'est du boulot 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, comme nous, on est un cirque familial. C'est moi, mon père, ma femme, ma mère. Donc, c'était énormément de boulot. Et puis là, mon père, quand il sort de chimio ou quoi, il est très, très fatigué, quoi. Donc, c'était trop de boulot. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de placer nos animaux sauvages. Donc, tout ce qu'est lions, tirs, il n'y en a plus. En tous les cas, c'est terminé ici. Chez nous. Après, dans les autres circuits, oui. Parce qu'il n'y a aucune loi qui les interdit à l'heure actuelle. Donc, mais nous, chez nous, si mon papa n'aurait pas été malade et puis que toutes les complications, on aurait encore nos lions, bien sûr. On y pense à cette interdiction de détenir des animaux dans un cirque. On pense déjà à un cirque de l'avenir ? Non. Non, pour nous, non. Les animaux, bon, après, que la loi passe et qu'il n'y aura plus d'animaux sauvages, de toute façon, on gardera quand même nos animaux domestiques. Et puis, le cirque, c'est avec des animaux. Et nous, on fera tout pour que ça reste toujours avec des animaux. Parce que c'est ça, c'est nos animaux. On les aime, on veut vivre avec eux. On partage des trucs avec nos animaux. On travaille ensemble. Je suis artiste, mes animaux, c'est des artistes aussi à part entière. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, le vrai cirque. C'est le vrai cirque traditionnel, comme on l'a toujours connu, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a, nous, nos chiens, nos chats à la maison, lorsqu'on dit à notre chien de s'asseoir, c'est pareil, c'est pas mieux, c'est pas pire. C'est identiquement la même chose. Après, bon, il y a des personnes aussi qui peuvent obliger un chien. Vous avez des personnes aussi qui vont, comme on fait nous, avec les récompenses, il va demander à son chien de s'asseoir, il va lui donner une croquette pour lui faire comprendre que c'est bien ce qu'il a fait, et des choses comme ça. Mais après, oui, dans ce cas-là, si nous, on maltraite les animaux, donc n'importe quelle personne peut maltraiter un chien, comme vous dites, en le faisant à soir ou quoi que ce soit, quoi. Voilà, après, comme on dit, il y a bien des chiens dans les appartements. Et il est bien renfermé dans un appartement. Et le propriétaire, des fois, il part travailler toute la journée, il revoit son chien que le soir. Le chien, il est toute la journée dans l'appartement et il est renfermé. Tandis que nous, justement, nous, nos animaux ne sont pas renfermés. Ils sont dehors, en totale liberté, et ils font ce qu'ils veulent. Et ils sont aimés de ces propriétaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Et très aimés, oui, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada